Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et comme promis on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une carte dont j'ai toujours été persuadé qu'elle était beaucoup trop forte et qu'elle serait méta un jour ou l'autre, que ça serait la carte, la pierre angulaire d'un deck qui rendrait les accès à n'importe quoi ultra facile etc. Bon spoiler, on est en 2024 et ça a jamais vraiment été le cas. La carte dont je vais vous parler aujourd'hui c'est la carte Transmodification, une carte qui est apparue en 2013 dans Le Jugement de la Lumière. Elle a un effet assez simple, envoyez un monstre que vous contrôlez au cimetière, invoquez spécialement un monstre du même type et attribue que le monstre dans le cimetière, mais avec un niveau de plus depuis votre deck. Vous pouvez activer qu'un Transmodification par tour. Sur le papier on pourrait se dire que comme le gamin que j'étais en 2013, la carte est super forte et qu'elle permet d'invoquer directement du deck quasiment n'importe quoi. A l'époque je me rappelle que j'avais tout de suite fait la parallèle avec Téléporteur d'urgence, donc une carte qui se paie un psychique max niveau 3 du deck et qui, cette carte là en l'occurrence, était réellement représentée sur la scène compétitive. Cependant c'est clairement pas le cas et je dois vous expliquer pourquoi. D'abord Transmodification a une condition d'activation. Vous devez obligatoirement avoir un monstre sur le terrain pour l'activer, donc potentiellement ça devient une carte mort dans une mauvaise main. En plus de cela, son effet se découpe en deux parties le coup d'activation, qui est celui d'envoyer un monstre que vous contrôlez au cimetière, puis invoquer ensuite un monstre depuis votre deck. C'est ce coup d'activation qui est réellement un problème, parce que quand on décortique un petit peu la carte comme j'ai fait juste avant, on comprend qu'il faut d'abord envoyer le monstre qu'on contrôle au cimetière et qu'ensuite seulement on peut invoquer du deck. Sauf que si l'adversaire a de quoi l'annuler, on se retrouve avec notre monstre perdu et Transmodification qui s'est annulé, donc qui n'a servi à rien, il nous reste plus que trois cartes dans la main. Pour être sincère, en 2013 quand c'est sorti, c'est relou, mais ce n'était pas vraiment un problème. Il n'y avait pas 50 000 façons d'annuler, le jeu était un peu plus lent, donc c'était presque ok. Mais à partir de 2017 et l'arrivée de la crise maximale, il y a une carte qui a fait son apparition dans le jeu, et qui en 2024 est toujours présente dans tous les decks, en tout cas quasiment tous les decks. Cette carte-là, c'est Floraison de Cendres. La carte en question, elle a pour l'effet suivant. Cette carte, elle dit, si votre adversaire tente d'ajouter une carte depuis son deck à sa main, ou d'invoquer spécialement un monstre du deck, ou d'envoyer une carte de son deck au cimetière, tu la défausse de ta main et tu annules l'effet. Et si on reprend Transmodification, eh bien oui, on essaye d'invoquer du deck. Donc l'adversaire peut défausser Floraison de Cendres et annuler notre effet. A côté de ça, on note également un autre problème qui est peut-être un peu plus anecdotique, mais qui est réellement présent, c'est que c'est une magie normale. Contrairement à Téléporteur d'urgence dont j'ai parlé en début de cette vidéo-là, qui lui est une magie rapide, donc éventuellement peut être jouée pendant le tour de l'adversaire pour faire des actions, etc. Eh bien là, en l'occurrence, on ne pourra l'utiliser que pendant notre tour. Et en plus de ça, elle n'est aucunement tutorisable. J'entends par là ajouter du deck à la main. Alors ok, en 2013, ce n'était pas franchement un souci, mais les temps ont passé. Aujourd'hui, on est en 2024 et c'est monnaie courante que quasiment l'intégralité de ton deck soit relativement facile d'accès. Alors oui, je vous vois venir. Effectivement, on a des cartes comme Poussée des Triples Tactiques qui, si ton adversaire active un effet pendant ta main phase, tu vas pouvoir aller ajouter de ton deck à ta main une carte magie normale ou la poser. Donc techniquement, ça bricole et ça permet d'ajouter Transmodification. Mais en réalité, il y a tellement des cartes meilleures comme Talents des Triples Tactiques, par exemple, qui vont te permettre de piocher d'eux ou regarder la main de l'adversaire ou carrément lui voler un monstre que du coup, aller changer Transmodification, ça paraît presque nul. Même si c'est possible ! Côté compétitif, je vous ai dit que la carte n'avait jamais trop été représentée dans la méta et globalement, c'est assez vrai. Cependant, elle a fait trois apparitions avec trois decks différents à trois époques différentes. Tout d'abord, en 2013, la carte vient d'arriver. Enfernité est jouable et ça permet de faire des combos à l'intérieur. Elle a fait quelques tops, quelques résultats, mais rien de très très significatif. En tout cas, aucun top 1 ou quoi que ce soit. Mais ça méritait sa mention honorable. Puis la carte disparaît pendant quasiment trois ans. Elle réapparaît pendant un régional à Atlunaloa en Amérique avec une première place dans un top. Et c'était dans un deck ABC permettant d'abuser des machines, de les respecter l'une sur l'autre, etc. Une troisième apparition significative, notamment une première place de régional à Istanbul dans des decks World Calice. Je ne connaissais pas cette méta. Je ne savais même pas que ces decks avaient réellement fait quelque chose, hormis la partie hors-cust du lore, lore World Calice. Mais c'est le cas et Transmodification était jouée pour abuser de certaines normales semaines se transformant en spé du deck. On pourrait dire à ce stade de la vidéo que ce n'est pas si mal. La carte a quand même apparu trois fois sur les scènes compétitives. Elle a même gagné des régions. Mais est-ce que c'est suffisant pour une carte avec autant de potentiel ? Donc si je résume. Pour utiliser Transmodification, il faut que je la pioche, que je contrôle un monstre potentiellement invoqué en utilisant ma seule invocation normale du tour. Il faut ensuite que je me sépare de ce même monstre en coup d'activation. Si mon adversaire a floraison de cendres et qu'il annule mon effet, je me retrouve sans Transmodification, sans monstre et plus que trois cartes en main et plus rien sur le terrain. Très clairement, présenté comme ça, il n'y a vraiment pas grand monde qui a envie de prendre le risque dans le sens où Floraison de cendres est quand même extrêmement présente dans notre jeu. Mais alors la carte, elle est mauvaise et c'est tout ? Pas vraiment. Pour le moment, je ne vous ai parlé que du format principal de Yu-Gi-Oh ! Alors oui, c'est le plus représenté, mais ça ne veut pas dire que c'est le seul. Et Transmodification, il s'achance dans le jeu Duel Links, un format plus rapide avec des decks de 20 cartes et trois zones magie, monstres et pièges. Et là, du fait de son accessibilité bien plus élevée, la carte semble avoir été jouée un petit peu plus dans des decks comme Infernité qu'on a déjà vu dans le TCG ou encore des decks psychiques. Elle a été jouée, mais ça ne veut pas dire qu'elle a forcément été très bonne non plus malheureusement. Faisons maintenant un bon de environ trois ans dans le temps et allons à la sortie de la boîte emblématique, les decks légendaires 2. À l'intérieur, trois decks préconstruits, celui de Joey, celui de Kaiba et celui de Yugi. C'est un produit qui a pas mal marqué les esprits et qui a beaucoup plu aux joueurs de la première génération. Passons, car je ne vais pas vous parler du fait qu'il y avait les dieux égyptiens ou encore Exodia, je vais vous parler de bien des camarades. Cette carte, c'est en quelque sorte une tentative de nouvelle source de Transmodification. Je vais vous lire son effet. L'effet n'est pas tout à fait le même, mais l'idée est là. Payez 2000 life points, puis ciblez un monstre de max niveau 4 que vous contrôlez. Le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez pas invoquer spécialement deux monstres et aussi invoquer spécialement deux monstres depuis votre deck de même type, attributs et niveaux que le monstre, mais de noms différents les uns des autres et du monstre. Vous ne pouvez pas mener votre base de phase de tour où vous activez cette carte. On a un coût qui est assez élevé, mais payer un quart de ses points de vie pour invoquer deux monstres du deck, franchement, c'est pas mal. Mais par contre, cette fois, on a une lourde restriction qui nous empêche d'invoquer spécialement le tour où on a activé cette carte-là. Alors, on ne peut pas rentrer en battle phase, mais à la limite, si tu joues premier, etc., ce n'est pas très grave. Mais la carte, elle dit, tu ne peux plus invoquer spé après. Et ça, en réalité, c'est un problème. Ça n'a pas empêché la carte de jouer compétitivement. Elle a été représentée un petit peu en 2017 avec Majespectre, un petit peu en 2019 avec Magical Mousquet, mais parce que c'était des decks qui pouvaient se permettre de faire des effets pendant le tour de l'adversaire. C'est-à-dire que tu se pétais tout monstre pendant ton tour et ensuite, tu actives des effets le tour d'après. Ça veut dire que ça s'applique à des decks très spécifiques et que, globalement, ça n'a jamais fait des miracles. Je commence à ce stade de la vidéo à me poser la question s'il est possible de faire une carte à la sauce Transmodification qui fonctionne. Nous sommes en 2023 et ça fait 10 ans que Transmodification est sortie et ça fait 10 ans que les joueurs boudent la carte. Mais sorti de nulle part, presque miraculeusement, Konami sort une nouvelle extension. Bataille de légende, la vengeance monstrueuse. Et à l'intérieur, on a une carte vraiment sympa qui, en plus d'invoquer spécialement du deck, permet une deuxième invocation normale. Donc ça résout certains problèmes. La carte, c'est la lumière de l'ombre. Cibler un monstre Ténème que vous contrôlez, invoquer spécialement un monstre lumière depuis votre deck ou extra deck de même type et niveau d'origine. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Durant votre main phase, ce tour, vous pouvez invoquer normalement un monstre lumière ou Ténème en plus de votre invocation ou pose normale. Vous ne pouvez pas mener votre battle phase, le tour où vous activez cet effet de carte. Est-ce que ça ne serait pas la petite sœur qui a tout appris de ses grands frères pour arriver et être viable compétitivement ? Lors de son annonce et de la sortie de la carte, je ne vais pas vous mentir, la hype était méga présente. Tout le monde spéculait sur le fait que c'était la carte qui allait casser le jeu, qui allait rendre beaucoup trop de decks ultra forts. Parce que rajouter une normale semaine dans les decks, c'est super fort. En plus, Dark et Light, c'est génial, etc. Alors oui, la carte est utilisable que sur un monstre Ténèbre et permettant l'invocation que d'un monstre lumière. Mais n'importe quel joueur Yugi vous dira que les deux meilleurs attributs du jeu, c'est justement Ténèbre et Lumière. En plus de ça, vous l'avez peut-être remarqué lorsque j'ai lu l'effet de la carte, mais elle permet aussi d'invoquer de l'extra deck. Donc c'est-à-dire que 3 modifications, c'est un effet qui permet d'invoquer du deck. Là, la carte nous permet de choisir deck ou extra deck, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de possibilités pour jouer. Sa condition d'activation est toujours de cibler un monstre, mais on ne va pas s'en séparer, ce qui est plutôt cool. En plus de ça, la carte reprend tous les problèmes déjà listés précédemment et en résout une grosse partie. Alors oui, il faut toujours cibler un monstre sur le terrain, mais même si on se la fait annuler, le monstre reste toujours sur le terrain, nous permettant de continuer de jouer. Et en plus de ça, la carte au cimetière, elle permet de faire une deuxième normale semaine. Donc ça semble être véritablement une solution. Alors c'est une révolution ? Elle rentre dans tous les decks compatibles ? Eh bien à nouveau, je dois vous annoncer que ce n'est pas le cas. Et pour plusieurs raisons, dont une qui va très probablement vous surprendre. Premièrement, c'est toujours une magie normale, donc activable uniquement pendant notre tour et ça peut être considéré comme un petit peu lent. En plus de ça, la restriction de devoir sauter notre phase d'attaque, eh bien sur le principe, ça ne semble pas forcément un problème si on joue premier, mais dès qu'on joue deuxième, la carte semble quasiment inutilisable. Et surtout, c'est peut-être ça qui va vous surprendre le plus dans les raisons pour lesquelles elle n'est pas jouée. C'est le fait qu'en 2024, eh bien les decks méta n'ont pas besoin de ça, en fait. C'est plus un pansement pour les decks moyens qui veulent aller plus loin dans leur combo de base. Mais du coup, les decks forts, ils font déjà tout ça naturellement et nativement dans leur archétype. Donc la carte, elle n'est pas nécessaire. Mais attendez. Dans le même set, il y a une deuxième carte qui fait quasiment la même chose. Et cette carte-là, c'est Dualité. Sacrifier un monstre lumière ou ténèbre, invoquer spécialement un monstre lumière ou ténèbre depuis votre main ou extra deck de même type et niveau d'origine, mais d'attributs d'origine différents. Durant votre main phase, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre lumière et ténèbre dans votre cimetière, mélanger-les dans le deck, puis piocher une carte. Ok, c'est une magie rapide. Premier problème solutionné. Oui, on est toujours bloqué en lumière ou ténèbre, mais c'est toujours les deux meilleurs attributs du jeu. Oui, la carte n'invoque pas directement du deck, mais seulement de la main ou de l'extra deck. Mais en vrai de vrai, c'est déjà vraiment pas trop mal. Et en plus de ça, la carte nous permet de piocher un pour faire du recyclage. Est-ce que ça va être un véritable banger ? Non. Bien, pas vraiment. Mais, et je suis content d'arriver sur ce mais en fin de vidéo, c'est la seule carte de toutes les cartes que je vous ai présentées qui a réellement eu un passif et une utilisation sur la scène compétitive. Effectivement, à la période où la carte est sortie, le deck du moment qui vit son âge de gloire, c'est le deck à la base marqué. Et c'est un deck qui se compose uniquement de fusions, et c'est que des fusions lumière ou ténèbres. Bon, tout ça pour quoi finalement ? Quelle est la conclusion de cette vidéo ? Transmodification, c'est une carte de 2013. C'est un fait. Mais en 2024, elle mériterait vraiment sa version boostée à la testostérone avec tous les points positifs, peut-être sans les points négatifs. Mais du coup, la question que je me pose et que, en fait, je vous pose, c'est est-ce que ça ne serait pas trop fort pour le jeu du coup ? Ça, ça va être à vous de me donner votre avis dans les commentaires. D'ailleurs, tant qu'on a parlé de commentaires, si vous connaissez d'autres cartes qui semblent liées à cette carte-là, ou qui auraient du sens de faire une vidéo de ce type-là sur elle, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça me permettra aussi de créer du contenu pour la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a essayé de faire le point sur une carte que j'ai toujours appréciée. J'ai essayé de vous expliquer pourquoi elle n'était pas trop jouée, à quel moment elle avait été un peu jouée, qu'est-ce qui existait de similaire et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rendre cette carte-là forte. J'espère que ce format vous plaira. C'est un peu un nouveau format, entre guillemets, et ça demande pas mal de travail, de recherche et de montage aussi, pour la rendre cool, cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, votre meilleur pouce, votre abonnement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, vous le faites si vous voulez. Je ne vous oblige pas, mais ça me fait plaisir. Bref, prenez soin de vous, faites un nouveau duel et collez son carte. Et surtout, à bientôt les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada